Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale puisque je ne vous présente pas un objet issu de la pop culture, mais plutôt un bijou qui influencera une part de la pop culture. Je vous propose de découvrir avec moi la malédiction du diamant Aup, ce magnifique diamant bleu qui aurait fait de nombreuses victimes sur son passage. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Le diamant Aup est un diamant bleu de 45,52 carats qui traîne derrière lui la réputation de diamant maudit. Il a à son actif bon nombre de victimes qui ont connu une fin des plus tragiques. Son histoire a été redécouverte grâce au film Titanic et le fameux collier offert à rose par son fiancé, appelé le cœur de l'océan. Retraçons un peu la légende de ce diamant maudit. L'histoire commence en Inde au XVIIe siècle. La légende raconte qu'un voleur aurait arraché un diamant bleu de 112 carats du front d'une statue de la déesse Sita et que le voleur aurait par la suite péri dans d'atroces souffrances, marquant ainsi le début de la malédiction. C'est un diamantaire qui s'appelle Jean-Baptiste Tavernier qui va l'acheter et le ramener en France. Là, il le présente au roi Louis XIV parmi des centaines de gemmes toutes plus somptueuses les unes que les autres. Le roi Soleil est alors séduit par le diamant d'un bleu profond et à la pureté inégalée. Il semblerait pourtant que la malédiction n'ait pas épargné Tavernier puisque la rumeur de sa mort, quelques temps plus tard, ruinée et dévorée par des bêtes sauvages, commence à courir. Alors, spoiler alert, après quelques recherches, on retrouve la trace de Tavernier à Moscou qui y aurait vécu paisiblement jusqu'à sa mort naturelle à 80 ans. En 1668, Louis XIV achète le diamant ainsi que 47 autres pierres précieuses. Il confie le diamant bleu au joaillier de la cour pour qu'il le taille. C'est un chantier qui lui prendra un peu plus de deux ans, le joaillier cherchant à concevoir le meilleur dessin des facettes du diamant. Ainsi, il passe de 112 carats à 67,50 et il reçoit le nom de Bleu de France. En 1749, Louis XIV commande un bijou qui sera appelé la Toison d'or sur lequel il fait sortir plusieurs pierres précieuses, dont le Bleu de France. Dans l'inventaire royal, on lit, je cite, « Très grand diamant brillant bleu, ayant beaucoup de dessous, forme en cœur, dos vive et nette, désigné par l'inventaire de 1691, pesant 67 carats 1 huitième, lequel a été retaillé et est estimé à 1 million de livres. » Et si vous connaissez l'histoire de Louis XIV, bien que de très nombreuses rumeurs courent autour de lui et de son règne, notamment la fameuse histoire de l'homme au masque de fer, si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à aller voir ma vidéo sur cette affaire, je vous mets le lien en barre d'infos et dans le petit « i » juste ici. Aucune malédiction n'a tragiquement frappé le roi soleil. Louis XVI et Marie-Antoinette reçoivent ensuite le Bleu de France en héritage et tous deux chérissent la pierre et la portent lors de grandes cérémonies. Malheureusement, en septembre 1792, le plus gros cambriolage a lieu au garde-meuble national et les joyeux de la couronne sont volés, dont le précieux Bleu de France. Cependant, la malédiction du haut refait surface puisqu'on lui attribue également le destin tragique de Louis XIV et Marie-Antoinette qui finiront tous deux sous la guillotine. A partir de 1792, on perd la trace du Bleu de France. Le diamant aurait été envoyé en Angleterre pour être retaillé afin de ne plus être identifié comme étant le diamant de la couronne. En 1812, dans les documents d'un joaillier qui s'appelle John Francillon, on trouve un texte mentionnant la présence d'un joyau bleu de 45 carats. Et ce qui est plutôt ironique, c'est que ce joyau apparaît officiellement 20 ans et 2 jours tout pile après la disparition du Bleu de France, ce qui, comme par hasard, correspond pile poil à la fin du délai de prescription. Eh ben dis donc si ça c'est pas une belle coïncidence ! En 1830, Thomas Hope, un banquier londonien, achète le diamant qui sera désormais connu sous le nom de Hope. Bien que Thomas meure à peine un an plus tard, il ne semble pas faire partie des victimes reconnues du Hope. Le diamant va alors passer de main en main dans la famille Hope et en regardant les dates successives d'acquisition et de mort des membres de la famille Hope propriétaires du diamant, je les ai trouvés quand même pas mal rapprochés. Mais bon, on ne va pas sombrer dans la facilité et mettre ça une fois de plus sur le dos de la coïncidence, si vous le voulez bien. L'un des héritiers Hope exposera la pierre à Londres en 1851 durant la Grande Exposition, puis à Paris en 1855. Le diamant bleu restera dans la famille Hope jusqu'en 1902. Le dernier Hope à en hérité s'appelle Henry Francis Hope Pellam Clinton, qui est un joueur flambeur alcoolique, mais une clause dans son héritage lui interdit de vendre le Hope. Ce n'est qu'en 1902 qu'il parvient enfin à faire lever cette interdiction et il peut enfin revendre le joyau à un bijoutier du nom de Simon Frankel pour la modique somme de 250 000 dollars. Mais Frankel fait faillite suite à ça et en 1908, il est contraint de revendre le bijou à son tour à un certain Habib, un marchand turc. À peine un an plus tard, Habib se sépare à son tour de la pierre en le revendant à un bijoutier français. Le Hope est de nouveau sur les territoires français et il va croiser la route du fameux Pierre Cartier. Si vous ne le connaissez pas, sachez juste que la maison Cartier est connue pour faire les plus beaux bijoux à l'époque. En 1909, Pierre Cartier et ses frères Louis et Jacques viennent tout juste d'ouvrir une succursale à New York et ils sont prêts à vêtir les héritières et femmes de milliardaires des plus belles pierres précieuses qu'ils peuvent trouver. Donc, quand Pierre Cartier voit le Hope pour la première fois, il est tout de suite séduit par lui et il pense directement à la personne à qui il va pouvoir le revendre. On le met alors au courant de la malédiction qui semble peser sur le Hope, mais qu'à cela ne tienne, il achète la pierre pour 500 000 francs de l'époque, c'est-à-dire environ 2 millions d'euros aujourd'hui. Il se rend directement à l'hôtel particulier de sa future cliente américaine qui, par chance, est actuellement en voyage à Paris. L'héritière en question, c'est Evaline Walsh-Mathleen qui est une grande collectionneuse de bijoux, si possible les plus gros et les plus chers possibles. Son mari, c'est l'héritier du magazine Washington Post. En effet, elle semble la cliente parfaite pour acquérir le Hope. Cartier arrive chez elle avec sa petite pierre à 2 millions d'euros dans la poche. Il la pose sur la table devant Evaline et il regarde sa réaction. À sa grande surprise, elle n'a pas la réaction qui l'attendait. Elle regarde la pierre comme si c'était un banal caillou sans valeur et rejette la proposition de Cartier. Du coup, pour essayer de faire monter un peu la valeur du bijou, Cartier commence à lui raconter l'histoire de la gemme, faisant un peu au passage monter la pression. Bien que ce ne soit pas dit officiellement, peut-être que c'est à ce moment-là que serait née la rumeur de la mort de Tavernier, dévorée par des animaux sauvages, histoire de rajouter un peu de panache à tout ça. Sans compter qu'à l'époque, la presse relayait aussi l'histoire du diamant maudit dans ses colonnes et elle suivait un peu la suite de l'histoire. Savoir qui allait devenir la future victime du Hope alimentait un peu les choux gras de l'époque. Comme quoi, la presse à scandales et les histoires sensationnelles, ça ne date pas d'hier. Cartier repart donc bredouille de sa visite chez Évaline. Et bien que ses frères soient un peu en sueur à l'idée de ce qu'il va advenir de la maison Cartier, mise un peu à mal par l'acquisition d'une telle gemme, Pierre Cartier a quasiment mis la boîte au bord de la faillite. Mais il ne se démonte pas, il prend ses cliques et ses claques et part pour New York afin de confectionner un bijou avec le Hope qui pourrait enfin séduire Évaline Walsh. Il fait sortir la pierre dans un cadre ovale de petits diamants blancs qui mettent en valeur le Hope en son centre. Puis il retourne voir Évaline. Je vous passe la longue suite de l'histoire, mais en effet, le plan de Cartier a fonctionné. Évaline est conquise par le bijou et elle signe un accord de vente pour 180 000 dollars, soit environ 5 millions d'euros actuels. Pour rassurer le couple, Cartier a fait rajouter une clause au contrat disant que si les Walsh-McLean subissent une quelconque malédiction dans les 6 mois suivant l'acquisition de la pierre, ils s'engagent à leur permettre de l'échanger contre des bijoux de même valeur. Et bien qu'Évaline adore ce bijou, elle a quand même un peu la trouille de la malédiction. Elle tente plusieurs fois de revenir sur son accord et elle tarde à payer. En mars 1911, les Cartiers intendent donc une action en justice contre elle et finalement, elle accepte de payer à condition que la pierre soit bénie par un prêtre dans une église. Alors là, il y a encore une petite légende qui circule disant que le jour de la cérémonie, le ciel de New York était recouvert d'épées nuages noires, que la foudre tombait sans cesse et que le tonnerre grondait. Et pire encore, au moment de la bénédiction du Hope, les murs de l'église se seraient mis à trembler. Et donc, à partir de 1912, Évaline va exhiber le plus possible son magnifique bijou. Elle dit qu'elle ne croit pas du tout à la malédiction. Elle met également parfois la pierre au cou de Mike, son dog allemand. Elle organise souvent des garden parties avec le gratin new-yorkais durant lesquels elle cache le Hope dans un buisson et le but pour les invités, c'est de le retrouver. Ouais, décidément, les jeux de riches, ça m'échappe totalement. Bon, par contre, Évaline a beau dire qu'elle n'y croit pas, elle subira quand même par la suite de nombreux coups durs dans sa vie. Tout d'abord, en 1919, lorsque son petit garçon, qui a alors 9 ans, se fait renverser par une voiture et décède tragiquement. Les journalistes ont rajouté qu'il avait soi-disant, à ce moment-là, le Hope dans sa poche. Par la suite, le mari d'Évaline devient alcoolique et s'enfuit avec une autre femme. Quelques années plus tard, alors qu'elle n'a que 25 ans, sa fille meurt d'une overdose. Puis, c'est au tour du Washington Post de faire faillite, obligeant Évaline à mettre le Hope en gage pour 37 500 dollars. Elle est ruinée et elle finira ses jours dans un hôpital psychiatrique où elle décédera en 1947 à l'âge de 60 ans. Mouais, fallait peut-être pas trop se moquer de la malédiction quand même. Par la suite, le diamant va être acheté en 1949 par Henry Winston qui va l'exposer à travers tout le pays dans une exposition qui s'appelle « The Court of Jewels » jusqu'en 1953. Puis, en 1958, il va l'offrir au Musée national d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution à Washington où il y est encore aujourd'hui exposé dans une grande pièce pour lui tout seul. Et pour que le transfert jusqu'au Smithsonian soit le plus discret possible, eh bien sachez que le Hope a été tout simplement envoyé par la Poste dans une petite enveloppe de papier craft. Quand on connaît le nombre de paquets perdus par la Poste aujourd'hui, imaginez un peu maintenant un diamant maudit de 5 millions de dollars qui se balade sans aucune protection dans les couleurs de la Poste. Un dernier mot concernant le Hope si vous le voulez bien. Parce que depuis le début, je vous présente comme une évidence le fait que le diamant de la couronne française, le bleu de France et le Hope soient un seul et même diamant. Mais pour l'époque, c'était absolument pas une évidence. Il faudra attendre 2007 et les recherches de François Farge pour enfin retracer l'histoire du Hope et faire enfin le lien officiel entre le bleu de France et le Hope. En effet, c'est après avoir retrouvé un moulage en plomb du bleu de France de Louis XIV dans les documents ayant appartenu à Hope que la corrélation entre les pierres ont pu être faites. En effet, si vous regardez la forme du bleu de France, vous pouvez voir que le Hope s'y imbrique parfaitement. Cependant, pour François Farge, la retaille a été si grossière que le diamant aurait perdu de son éclat et de sa couleur bleu profond. Aujourd'hui, vous pouvez admirer le diamant Hope dans une salle du Smithsonian. Il trône là, entouré de ses petits diamants blancs tels que Cartier l'a fait certir. Il est à ce jour le deuxième objet d'art le plus visité au monde, juste après la Joconde. Le réalisateur James Cameron s'inspirera du Hope pour créer le collier Le Coeur de l'Océan, mis en scène dans le film Titanic de 1997. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le collier est offert à Rose par son fiancé et des chasseurs de trésors sont à sa recherche. C'est la raison pour laquelle il fouille l'épave du Titanic et la chambre du fameux fiancé pour retrouver le collier. On apprendra à la fin que le collier n'a jamais quitté Rose et on la voit jeter la pierre dans l'océan à la fin du film, à l'endroit où reposent l'épave du paquebot. Le diamant Hope a ensuite été mis en scène dans de très nombreux films et séries, comme un simple clin d'œil quand il attire la convoitise de Mark Simpson en visite aux Smithsonian par exemple, ou comme cadeau de fiançailles de la part de Columbus pour sa copine Wichita dans le film post-apo Zombieland également. Toujours est-il qu'on en a fini pour aujourd'hui avec l'histoire du diamant Hope. Et bien que je ne vous ai pas apporté de certitude sur l'existence réelle ou non de la malédiction, j'espère néanmoins que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez que je traite d'autres histoires d'objets dans ce genre, faites-le-moi savoir dans les commentaires et surtout, mettez-moi un petit pouce en l'air sur la vidéo s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner également afin de ne pas manquer mes futures publications. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord et sur Twitch. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques. Sous-titrage ST' 501